La consommation des produits de boulangerie, du beignet, des pâtes, issus des céréales locales préoccupe les experts de la minotérie. Dans le souci de réduire la dépendance aux importations de blé et booster la production de farine locale, ceci propose aux meuniers des pays d'Afrique francophone, des régions centrales et de l'Ouest, des méthodes de traitement de la farine du manioc, du maïs, du sorgue. L'approvisionnement en blé, depuis quelques années, on a ressenti ça, surtout après la crise du Covid, que le prix a vraiment augmenté. Peu importe dans quelle zone d'Afrique, nous avons déjà de façon historique nos céréales locales qu'on a utilisées. Et maintenant, il faut développer pour le futur, pour consommer ça de façon industrielle. Mais nous voulons travailler avec des acteurs sur le marché africain, aussi bien les minotiers que les producteurs industriels des farines locales, pour pouvoir incorporer aussi bien la céréale, le blé, que les céréales locales. Cette expertise qui tient compte des réalités de la région propose des solutions adaptées à toutes sortes de recettes ou de farines composées. On peut ajouter, par exemple, plus de minéraux, plus de vitamines, plus de fibres. Au moment, on consomme beaucoup de blé. Et ce sont vraiment des énormes quantités. Et si vous voulez remplacer 10% de ça, vous devez produire énormément de produits alternatifs. Avec la montée des prix des matières premières dans du blé au marché mondial, nous avons des appels plus loin des menuis qui veulent minimiser les coûts de production. Nous avons un souci de nos farines locales. Nous sommes en train de réfléchir comment améliorer la qualité de ces farines, pour que ça soit utilisé au niveau de nos boulangeries, et avoir vraiment du pain de bonne qualité. Des avancées de traitement des farines locales qui permettront aux acteurs de l'industrie ménière de faire face aux défis d'un marché en mutation. On va dire peut-être que la zone de la Côte d'Ivoire, on n'a pas le blé au niveau local, donc on est tous soumis à acheter du blé, on va dire, avec des pays européens, des pays américains, et puis les pays baltiques. Donc la difficulté, c'est dans l'approvisionnement, la disponibilité du produit. Ça va vraiment aider les méniers que nous sommes à avoir non seulement le produit sur place, mais aussi à réduire les coûts. Deux jours d'échange au meublé des séances pratiques pour transformer les contraintes en solutions, en vue non seulement d'optimiser et développer les produits de la farine locale, mais également limiter les importations.